Bonjour à tous, je crois qu'on arrive vers la dernière vidéo concernant le projet Axel, comme d'habitude, dans le livre Les signes de ta présence ou sur le site internet lesmamanslumineuses.com Alors, j'avais envie un petit peu d'expliquer concrètement comment on imagine la prise en charge de l'ensemble des propositions qui peuvent être faites. L'idée c'est vraiment de partir du constat que lorsque l'on perd un être cher, on est totalement démuni, on n'a plus vraiment le cerveau pour réfléchir et il est possible que l'on nous propose un psychiatre, des anxiolytiques et si on ne sait pas qu'il existe autre chose, on ne va pas forcément aller chercher d'autre chose. Donc cette accompagnatrice aurait pour mission de venir au bout d'en peu près 3 semaines, un mois, faire un point et proposer l'ensemble des possibilités qui existent et dont on a parlé précédemment. C'est elle qui va vraiment proposer des choses et en fonction de ce que la personne se sent capable de faire, il n'y a aucune obligation, va lui proposer donc une séance d'hypnose, une séance de sophrologie ou autre chose. On est d'accord ? C'est vraiment quelque chose qui doit être une interaction, une proposition qui doit aller dans le sens de la personne et des besoins qui sont les siens, les personnes qui sont en deuil bien sûr. C'est important parce que nous considérons que les deux premières années sont cruciales pour la suite de cette traversée du chemin du deuil. Le travail de deuil, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête un jour, on est en deuil jusqu'à son dernier souffle, surtout lorsqu'il s'agit de son enfant. Et on ne va pas tourner la page, on ne va pas passer à autre chose, on va apprendre à vivre autrement. Et pour apprendre à vivre autrement, il va falloir qu'on ait des ressources, des ressources qui vont nous permettre de le faire le mieux possible. La souffrance, elle sera toujours là. Mais mieux on est pris en charge, mieux on est accompagné, et mieux on revient dans la vie, dans la société, dans la vie active, dans le quotidien, pour s'occuper de ses autres enfants, si on en a, pour reprendre une vie active, professionnelle. C'est quand même quelque chose qui est nécessaire. Voilà, toutes ces petites choses vont permettre d'aller mieux, d'aller mieux de façon sereine. Et puis, quand on est accompagné, on n'est pas seul, et ça c'est important. Donc, on est parti sur l'idée que ce serait pendant deux ans, tous les trois mois à peu près, qu'il y aurait un rendez-vous qui permettrait de faire le point. Comme il n'y a pas d'obligation. La personne qui, au bout de six mois, a le sentiment qu'elle va bien, qu'elle peut se prendre en charge toute seule, et qu'elle n'a plus besoin d'être accompagnée, peut tout à fait dire, ok, on arrête. À l'inverse, la personne qui a besoin, s'il y a une procédure qui permette une prise en charge plus longue, il faut l'envisager aussi. Ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas d'abus. Et pour qu'il n'y ait pas d'abus, il faut absolument qu'il y ait une personne qui soit rattachée à la mairie ou au CCAS, qui permette de faire une espèce d'accompagnement avec, je dirais, une éthique, et un échange entre les personnes pour s'assurer que tout est ok, que personne n'abuse de cette possibilité. Voilà. Cette vidéo était un peu plus longue, parce que c'était important d'être clair là-dessus. Je pense que je vais m'arrêter là. Le projet Axel est quelque chose qui peut encore s'étoffer. Je pense que c'est quelque chose qui est utile, qui devrait valider un accompagnement de meilleure qualité, que ce soit d'un point de vue administratif, psychologique ou financier. On n'a pas parlé du côté financier, et c'est bien dommage, parce que c'est le nerf de la guerre. Le côté financier, je vais refaire une petite vidéo demain pour le coup. Je n'ai pas le choix, parce qu'il faut vraiment aborder le sujet. Voilà. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. À demain alors. Sous-titrage ST' 501